Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais discuter la customisation des boutons en utilisant la storyboard. Premièrement, vous devez savoir que vous avez plusieurs types de boutons. Le bouton que nous avons utilisé au premier est appelé un bouton de système. Donc, c'est souvent le bouton que vous utilisez souvent. Vous avez trois autres boutons, avec l'appareil de l'appareil, mais je pense que c'est difficile de voir, mais je pense que c'est le rappelant de la précédente version de l'iOS, où InfoLight et InfoDark sont différents. C'est pareil pour Data Disclosure. Et vous aussi avez ce bouton de type Add Contact. Et donc, ces boutons sont standardisés, et ça signifie qu'ils ont une appearance spécifique. Si vous n'êtes pas satisfait avec les boutons defaults proposés par l'iOS, vous pouvez avoir un bouton custom, donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Souvent, vous mettez une image. Une autre chose importante, c'est que un bouton a plusieurs states. Le premier state est le défaut state, l'apparence du bouton où il est juste présent. Puis, vous avez une seconde appearance, l'apparence quand le bouton est highlighté. Donc, ça signifie que vous pressiez le bouton. Et aussi, il peut avoir une troisième appearance quand le bouton est désagré. OK, vous pouvez customiser cela si vous voulez. Surtout, quand vous êtes dealing avec custom boutons avec une appearance unusual. Donc, nous sommes dans un Xcode projet de cette très petite application, qui va juste vous montrer comment vous pouvez faire des boutons custom. Ici, mes boutons ont l'apparence de l'eurocoin, et j'ai deux possibilités de l'apparence. La première, et l'autre. l'autre côté. OK, et j'ai déjà inséré les images où elles devraient être dans le Xcode projet, comme j'ai aussi fait dans la précédente vidéo. Maintenant, nous allons voir sur la storyboard. Donc, sur la storyboard, j'ai un label. Ici, j'ai créé un bouton custom. Mais la différence ici, c'est que l'apparence des boutons dépendra. Ici, c'est l'apparence de l'apparence. Donc, pour l'apparence de l'apparence, j'ai sélectionné l'europeel image. OK. Et si je change ici, sorry, et je vais à l'highlighted state, vous voyez qu'ici, ce n'est pas l'europeel, c'est l'euroface. OK. Donc, ça signifie que le système va changer l'apparence selon le state du bouton. C'est tout. Maintenant, voyons voir comment il ressemble sur le device. Donc, je suis sur le device, j'ai lancé l'apparence et je ne suis pas surpris par l'apparence car, apparemment, tout est là. Et vous voyez que quand je tapis sur le coin, qui est un bouton, l'apparence va changer parce que le bouton va à l'highlighted state et puis utilise l'image alternative pour l'highlighted state. Et bien sûr, vous pouvez le faire avec les boutons réguliers par changer la couleur du fond ou quelque chose que vous voulez changer. par exemple. Donc, c'est difficile de savoir et utiliser. Donc, c'est une autre façon de customiser le bouton aussi according à son state current. Vous pouvez aussi mettre une image comme background, pas seulement comme l'image principale du bouton. Donc, vous pouvez jouer avec ça. Vous pouvez avoir fun. Et vous devez être conscient que la plupart des éléments de interface iOS peuvent être customisées. Je ne vais pas aller dans les détails pour tous ces éléments. mais vous devez savoir que, vous pouvez, par exemple, le manuel fantastique, vous pouvez voir la façon de customiser ces éléments de interface. Donc, vous pouvez utiliser des mécanismes très communes et aussi soutenus par l'OS mais les faire avoir une vue que c'est la seule de votre application. Merci beaucoup pour votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.